Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce vlog. Je garde les lunettes parce qu'il y a vraiment beaucoup de soleil ici, en tout cas à la montagne. Et dans ce vlog, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur car j'ai énormément de gens qui me posent la question. Est-il possible d'avoir un business 100% automatisé ? Le fameux mythe des business 100% automatisé. Alors effectivement, là je suis à la montagne en week-end tranquillement. D'ailleurs, je sors vraiment de ma zone de confort car j'ai dû typiquement acheter rapidement une combinaison de ski hier parce que je vais juste skier une journée, je pense, cette année. Et ça fait des années, des années, des années que je n'ai pas skié. Et donc là justement, je me retrouve en haut d'une piste pour une journée entière de ski avec quelqu'un qui justement sait très bien skier. Donc autant vous dire que je passe un petit peu pour... Là, là, vraiment, je sors de ma zone de confort. Je suis vraiment débutant, mais je suis coachable. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est cool, je me souviens, je sais vraiment skier. Au final, j'enfile ces trucs-là. Et vraiment, du coup, je ne suis pas du tout à l'aise, même là-haut, au milieu de ce truc. Et quand je les vois tous dévaler les pentes comme ça, je ne suis pas du tout à l'aise. Donc, on va voir aujourd'hui dans cette vidéo les différents points. J'en ai énuméré 7, 7 points que j'ai envie de traiter avec vous qui font que oui ou non, selon moi en tout cas, il est possible d'avoir un business 100% automatisé. On se retrouve juste après l'intro. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, comme vous le voyez, on a un paysage magnifique. On a un temps qui est vraiment parfait parce qu'on a le temps qui est juste après un jour de neige. Et on a un grand soleil. Donc, on va apprécier, même si vraiment, c'est un effort pour moi de tester tout ça, sachant qu'en plus, ce n'est pas mes skis. Donc, j'ai bien dû gérer au niveau de la taille, etc. Bref, vous n'avez un petit peu rien à faire de tout ça. Dans tous les cas, profitez de ce genre d'opportunité pour kiffer également. C'est aussi ça d'avoir un business 100% automatique. Donc, un business automatique, en soi, oui, c'est tout à fait possible. Mais combien de temps ? C'est ça, en fait, la chose qu'il faut se poser comme question. La vraie question. Parce que si on partirait du principe qu'un business automatique peut tourner sur le long terme, ça voudrait dire qu'en fait, le business, d'ordre général, tout marché, donc confondu, est un circuit fermé, est un circuit défini. Si je veux utiliser une équation mathématique, par exemple, les maths, pour prouver mes propos. D'ailleurs, je vous invite à regarder un film qui s'appelle Las Vegas 21. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est surdoué en mathématiques et qui va jouer justement au blackjack. Les règles du blackjack, vous les connaissez. Et en fait, il va compter les cartes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la résultante est certes toujours la même, mais étant donné que les variables sont différentes, l'équation n'est pas fixe. Bon, maintenant, accordons à Ben une autre chance de se faire valoir. Ça vous va ? On va appeler ça l'équation du jeu télévisé, d'accord ? Ben, disons que vous êtes à un jeu télévisé. Et on vous donne le loisir de choisir entre trois différentes portes, ça va ? Alors, derrière une des portes, il y a une voiture neuve. Derrière les deux autres, des chèvres. Quelle porte choisiriez-vous, Ben ? Euh, la porte numéro 1. La porte numéro 1. Ben choisit la porte numéro 1. Parfait. Maintenant, l'animateur du jeu, qui bien évidemment sait ce qu'il y a derrière toutes les autres portes, décide d'ouvrir une autre porte. Disons qu'il choisit la porte numéro 3, derrière laquelle se trouve une chèvre. Maintenant, Ben, l'animateur vient vous voir et dit, Ben, voulez-vous garder la porte numéro 1 ou choisir la porte numéro 2 ? Alors, est-ce que vous avez intérêt à changer votre choix ? Oui. Mais attendez, rappelez-vous, l'animateur sait où est la voiture. Alors, comment savoir s'il ne vous joue pas un tour en utilisant la psychologie inversée pour vous inciter à choisir la chèvre ? Ben, je... je m'en occuperai pas parce que ma réponse est basée sur les statistiques. Elle est basée sur le changement de variable. Changement de variable ? Mais il ne vous a posé qu'une simple question. Oui, mais ça a tout changé. Éclairez-nous. Eh bien, quand il m'a demandé d'abord de choisir une porte, j'avais 33,3% de chance de choisir la bonne. Mais après qu'il ait ouvert une des portes et qu'ensuite, il m'offre à nouveau le choix, ça devient 66,7% si je choisis de changer. Alors oui, je prends la porte numéro 2 et je le remercie de m'accorder 33,3% de plus. Exactement. Or, dans le business, c'est exactement pareil. Les variables sont différentes, donc l'équation n'est pas fixe. Donc oui, on peut mettre en place un business automatique qui va tourner en automatique pendant, par exemple, un jour, deux jours, une semaine, un mois, un an peut-être, peu importe. Mais dès lors qu'il y aura une variable qui va changer, que ce soit le marché, la concurrence, le besoin, les coûts publicitaires, les systèmes, les automatisations, etc., etc., toutes les choses que vous allez mettre en place dans votre business qui va faire qu'à l'instant T, c'est automatique et ça fonctionne, pourront éventuellement ne plus fonctionner dans une échéance de temps inconnue. C'est une inconnue, c'est une variable inconnue. Donc, il faut en avoir conscience. Et maintenant, on va voir du coup, comment faire en sorte de se rapprocher le plus possible d'un système, non pas fermé et défini, mais automatisé qui nous permet d'avoir une meilleure visibilité sur les résultats qu'on peut avoir et surtout sur le long terme avec le maximum de profit possible pour le minimum d'investissement nécessaire. Le ski me donne des leçons, c'est dingue. La leçon est simple, les peurs sont souvent irrationnelles. Avant, j'avais une descente qui était bien moins pire que plein d'autres que j'ai fait et je ne sais pas pourquoi mon cerveau me disait « Non, c'est chaud, tu ne vas pas y arriver, prends l'autre, elle a l'air plus simple, etc. » Alors que j'avais déjà fait pire. Et exactement, heureusement, j'ai un super coach avec moi et clairement, quand on comprend qu'en fait, c'est juste parce qu'on se donne le temps de la réflexion et on se donne la possibilité de penser que c'est compliqué et que ça est difficile, boum, tout de suite, les peurs prennent le dessus. Vraiment, il ne faut juste pas faire de question et avancer. Bon, du coup, vous l'aurez compris, le 100% automatique existe, mais d'une certaine façon, n'existe pas dans la durée. Donc là aussi, il faut quand même comprendre des choses. Il faut faire attention à tout ce qui se dit sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui, pour vous vendre un programme, un coaching, une formation, un séminaire, une conférence, un mastermind, un workshop, ou que des gens passaient des meilleurs, vont vous promettre monceaux merveilles et vont vous dire que tout est possible, que c'est possible, qu'on peut faire ça, on peut avoir des systèmes automatiques, etc. Mais la réalité, on est tout autre dans les faits, dans les actions. Donc vraiment comprenez ça, ça peut se mettre en place, mais la vraie variable, c'est le temps. Au même titre que juste là-bas, comme on peut le voir, il y a souvent, derrière les nuages, il y a le soleil. La plupart des gens qui habitent là au fond, juste en dessous, ils se disent « Ah purée, il ne fait pas beau, il ne fait pas beau, il ne fait pas beau, ça ne marche pas, etc. C'était bien, c'était mieux quand il y avait du soleil, etc. » Et au final, juste en dessous, il y a un grand ciel bleu, il y a le soleil. Déjà, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Vraiment, renseignez-vous sur le syndrome de Dunin-Kruger. Je sais que je sais, je ne sais pas que je sais, et je sais que je ne sais pas. C'est très important, notamment quand on veut se former, quand on veut progresser. Et de l'autre côté, quand on met en place un business, souvent, on a l'impression qu'on a le ciel sur la tête, que rien ne fonctionne, qu'on n'a pas de clients, que les clients disent non, etc. Et au final, des fois, il ne suffit d'un rien, il suffit de monter d'une seule marche ou de deux marches, pour prendre un petit télésiège, etc. dans votre business, pour, boum, arriver ici avec un magnifique ciel bleu. Et on peut encore passer d'un cran et changer de montagne, et voir qu'on a un massif juste merveilleux avec un grand ciel bleu. Donc, c'est très important à comprendre. Oui, donc, le Mont-Blanc est juste là-bas, comme vous le voyez. On est à la station des Grands Massifs. Là, on va descendre sur Plaine avant d'aller manger. C'est cool. En tout cas, j'ai déjà commencé à reprendre tout ça, donc on raconte un peu ma vie, mais c'est cool. Et là où je veux revenir, c'est qu'il y a différents niveaux de business dans lesquels une mise en place d'automatisation sera plus ou moins utile. Donc déjà, on a le démarrage. On a le démarrage, là, clairement, il n'y a pas grand-chose à automatiser. En général, le but, c'est plus de mettre en place les choses. Ensuite, on a la phase de validation. La phase de validation, c'est la phase de croissance. On a des croissances explosives, des croissances naturelles, des croissances exponentielles. On a différentes choses. Et souvent, quand on a une croissance explosive, la réalité, nous, on l'a vécu en tout cas, c'est qu'on n'a pas vraiment le temps de mettre en place de l'automatisation où dans certains cas, on n'a tout simplement pas le choix. Donc ça dépend. Si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas le choix. Dans tous les cas, il faut le mettre en place. Après, il y a les gros business. Les gros business où là, vraiment, vous allez avoir une vision différente. Et là, c'est carrément une histoire, en général, de mindset également. Dire que gros business, tout dépend de ce qu'on entend par gros business. Est-ce que faire 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, c'est un gros business ? Si vous êtes seul, effectivement, c'est de vos résultats. Si vous voulez avoir des collaborateurs, etc., une équipe, des bureaux, des salariés, ou que vous êtes dans un domaine qui fait peu de marge, ce n'est pas grand-chose en réalité. 100 000 de chiffre d'affaires par mois, ce n'est vraiment pas grand-chose. Donc après, on va devoir aller voir sur des plus hauts niveaux. Il y a aussi, bien sûr, le type de business, on va dire, lifestyle, où là, très clairement, l'automatisation, notamment la délégation ou la suppression de tâches, qu'on va voir juste après, avec un point en trois étapes qui vous permettra vraiment de gagner beaucoup de temps et d'efficacité dans votre business, doit avoir sa place. Et après, il y a un autre niveau de business qui, on va dire, malheureusement, l'abandon. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont tout simplement ne pas être prêts à faire les efforts nécessaires pour aller chercher les résultats qu'ils désirent. et qui vont après se dire, bon, bah, tant pis, j'essaierai une autre fois où ce n'était pas le bon truc, ce n'était pas la bonne stratégie, ce n'était pas le bon machin, ils avaient raison, ce n'était pas fait pour moi, blablabla. Plein d'excuses qu'on aime se trouver et qui, en fait, ne sont pas utiles. Donc, c'est très important d'en avoir conscience et de mettre en place l'automatisation au bon endroit. La dernière question fondamentale également, c'est de structurer votre réflexion en trois étapes simples. La première, lorsque vous avez une tâche ou un objectif, une mission, peu importe, eh bien, vous allez pouvoir vous dire, OK, dans cette tâche, dans cet objectif, qu'est-ce que je peux soit supprimer, qu'est-ce qui est inutile, ensuite, tout ce qui, du coup, va rester sera soit important, soit en tout cas utile. Et donc, là, vous allez vous dire, OK, dans ça, qu'est-ce que je peux automatiser ? D'accord ? Qu'est-ce que je peux automatiser ? Et là, tout ce qui va rester, il ne restera que les choses que vous ne pouvez pas automatiser, bien évidemment. Après, il y a d'autres variables à prendre en compte, notamment le coût, notamment la durée, etc. Et ensuite, l'autre question à se poser, c'est qu'est-ce que je peux déléguer ? D'accord ? Donc, supprimer, automatiser, déléguer. Qu'est-ce que je peux déléguer ? Et donc, une fois que vous aurez mis ça en place, les seules choses qui restera, eh bien, seront les choses qui sont importantes et que seul vous pouvez faire. En général, vous allez vous retrouver dans ce que l'on appelle votre zone de génie. Il y a différents livres, différents principes qui parlent de tout ça et de tout ce que résume cette vidéo et encore plus en profondeur. Je vais vous en citer deux. Donc, le premier livre que je vais vous recommander, c'est le livre « Business ». Bien évidemment, je ne peux plus ne pas le recommander. « Les 13 lois pour devenir un entrepreneur à succès ». Merci d'ailleurs pour tous vos retours, vos avis sur Facebook, sur Amazon, la FNAC et même sur Instagram. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram. Vous avez mon Instagram qui s'affiche juste ici. Si vous ne me suivez pas encore, suivez-moi parce que sur Instagram, vous voyez ce genre de paysage en avant-première, en live, en direct avec moi et on partage ça, voire même des fois, on peut se rencontrer. Des fois, j'ai des gens qui me disent « T'es là, t'es là, t'es là, pourquoi pas se rencontrer ? » C'est cool. Ensuite, le deuxième livre, c'est effectivement « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss qui est un best-seller incontournable et qui est extrêmement important. Aussi, vous l'aurez compris, s'il y a bien un game changer à prendre en considération, effectivement, il y a la structuration, il y a la réflexion, il y a le fait de se focaliser uniquement sur le nécessaire, il y a le fait de faire le tri entre les tâches urgentes, importantes, pas urgentes, pas importantes, pas importantes, urgentes, etc. Ce fameux cadran des tâches. Mais il y a aussi et surtout le fait d'avoir une équipe. Car oui, si aujourd'hui, je peux être ici, apprécier ce temps merveilleux, le ski, bien que je ne sois pas du tout à l'aise sur mes skis au final, mais c'est plutôt un plaisir car ça me fait sortir de ma zone de confort et puis dans ces conditions, on ne peut pas se plaindre. En plus, on a des supers hélicoptères qui passent de temps en temps. Et du coup, par rapport à ça, c'est vraiment l'équipe. Sans l'équipe, je ne pourrais pas mettre tout ça en place et je ne pourrais pas avancer aussi vite que l'on avance. Que ce soit mon associé, mes associés, nos partenaires, etc. Tout est lié et tout est mis en place grâce à l'équipe. Donc, avoir une équipe est réellement un game changer. Et le fait de savoir les remercier aussi, de savoir les considérer, le fait de comprendre qu'il ne faut pas avoir une équipe pour avoir une équipe. Vos collaborateurs, vos prestataires, vos partenaires, vos collaborateurs entrepreneurs, etc. doivent vraiment comprendre qu'ils sont appréciés à leur juste valeur, que leur mission est estimée et ils doivent vraiment avoir du plaisir à travailler avec vous. C'est extrêmement important. Donc, appliquez tous les principes de cette vidéo et au final, au-delà d'avoir simplement un business automatisé pour faire du lifestyle, vous aurez une vraie entreprise, vous aurez un vrai business et vous pourrez aller chercher justement, comme on le voit ici, on a le Mont-Blanc juste là, des sommets comme ici. Donc, vraiment appréciez le chemin et ensuite, vous irez dans les sommets comme ici. Ok les amis, donc on vient à bout de l'épi. Franchement, ce n'est pas un exercice facile pour moi. Je veux vraiment sortir de ma zone de confort. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce vlog. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous le faire en tout cas avec des paysages juste magnifiques. Franchement, c'est vraiment beau ce paysage. Comme on se fait des photos et des choses aussi. Donc là, c'était vraiment beau. Faites-le-moi savoir d'ailleurs dans les commentaires si vous aimez ce type de format, c'est-à-dire des formats où je ne suis pas simplement dans mon bureau d'héron. Les amis, il vient de se passer un truc de dingue. C'est-à-dire que juste avant, vous m'avez vu du coup sur une fin de piste. Normalement, les télésièges étaient encore ouverts selon l'heure mais au final, non. Du coup, on s'est retrouvé avec près de 200 skieurs en bas d'une piste qui du coup, ne savaient plus où aller et on a trouvé une navette. Ensuite, on prend cette navette et derrière, et derrière, attendez, juste avant la fin de l'histoire, déjà, vous pouvez faire deux choses. La première, me dire dans les commentaires si vous avez aimé la qualité de ce vlog car il a été filmé intégralement à l'iPhone. Je ne sais pas quel iPhone c'est. On vous mettra ici le modèle de l'iPhone au cas où je crois que c'est un iPhone 11 Pro Plus le dernier. Et deuxième point, mettez un like parce que je ne suis pas tombé. Je ne suis pas tombé une seule fois de mes skis. Donc rien que pour ça, ça mérite un like. Et donc, fin de l'histoire, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve sur un parking. Il n'y a absolument personne sauf une voiture avec deux femmes à l'intérieur fort sympathiques qui du coup étaient canadiennes, italiennes, canadiennes qui habitaient en Suisse qui travaillaient, qui étaient des biologistes qui travaillaient aux Nations Unies. En plus, ça m'a permis de travailler en anglais. Elle ne parlait pratiquement que l'anglais mais ultra sympa et on vient de faire une heure de route pour retrouver ici la voiture pour partir. Donc bloquée en bas d'une piste et au final, on aurait pu se dire c'est la galère, c'est la merde, etc. Et au final, absolument pas. Au contraire, que d'opportunités. On a rencontré deux personnes extrêmement sympathiques. J'ai une anecdote fort sympathique également à vous raconter en plus et ça a fini la journée en beauté. je vais aller me prendre un petit chocolat chaud, rendre ses skis et puis ensuite, continuer mon week-end. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un like, un partage et abonnez-vous à la chaîne pour ne gratter aucune des prochaines vidéos. Cette fois, c'est la vraie fin. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501